Hey 22 gens, j'espère que vous allez bien, ce que vous trouvez aujourd'hui pour le 19ème épisode sur le secret d'Henri. Alors, je n'ai pas croisé Mathias de la journée, Clément et Jasmine m'ont questionné en me voyant discuter avec Hassan et Samia. Je leur ai donc aussi expliqué toute la situation et sans surprise, ils ont été contre l'idée que je m'en mêle, comme d'habitude. Mais j'ai fini par les convaincre que je ne risquais pas grand chose et qu'il fallait vraiment que quelqu'un fasse cesser tout ça. Bon, en revanche, je n'ai pas réussi à convaincre Henri qui, quant à lui, est davantage enfermé dans son 8-6. Quand on parle du loup, là et là, Henri, je trouve toujours que c'est une très mauvaise idée. De quoi tu parles ? Tu le sais très bien. Rah, t'es pénible. Que veux-tu qu'il m'arrive ? Ce mec n'est pas tranquille, il pourrait s'en prendre à toi. Je sais me défendre, ne sois pas ridicule. Je ne compte pas l'approcher, ça peut te rassurer. Tu me promets que tu resteras le plus loin possible de lui ? Promis. Bien. C'est tout ? Oui, à demain. Il est loin le temps où il me prenait dans ses bras et où il me tenait la main. Oh, là et là, ce n'est pas triste. Vous allez bientôt sortir ensemble, on y croit dur comme fer. Après, c'est sûr que si ça fait comme dans Amour Sucré ou on a tendu 25 épisodes avant qu'il se passe quoi que ce soit, ça risque d'être très long. Mathias ? Mathias t'a envoyé des messages ? Mathias t'a envoyé des messages ? Je vais lui demander quoi que ce soit, surtout avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Je repense à ce qu'il a fait subir à Henri. Mais quelqu'un qui avait l'habitude de le côtoyer pourrait me donner quelques infos. On sait tout de suite de qui elle parle. À qui tu penses ? Je ne me souviens plus de son nom, mais celui qui sort avec notre petite Émilie. Il me semble qu'elle s'appelle. Ah oui, avec notre petite Amélie et non Émilie. Voilà, le voilà. Voilà, il s'appelle Dylan, je vais oublier son nom. Alors... Dylan ? Tu crois qu'il participe à tout ça ? Je ne pense pas, non. Non, par contre, je crois qu'il a déjà vu cette page et peut-être même qu'il a été dans le groupe en question, mais qu'il n'y est plus. Du moins, je l'espère. Ça tient la route, oui. Il ne me reste plus qu'à lui en parler. Henri ne dit rien, mais je ne le sens pas trop rassurée. Je trouve enfin Dylan qui se dirige vers notre classe, seule. Super. Dylan ? Oh, salut Layla. Comment tu vas ? Je vais bien, j'ai besoin de toi. Tout ce que tu veux. Je lui explique cette histoire de page internet du groupe de Mathias. Avoir son visage blême, j'en ai dit qu'il sait tout à fait de quoi je parle. Je... Je connais cette page, c'est vrai. J'en faisais partie pendant un temps. Enzo nous avait invité avec Rémi et Lucas et on trouvait ça... fun. Je ne savais pas que ces filles étaient exposées à l'heure insu. Et donc, tu as quitté le groupe ? Non, on m'a banni quand j'ai tourné le doigt à Enzo. Oui. Il faut vraiment que je vois à quoi ça ressemble. Il se frotte le menton. Peut-être que si on demandait à Rémi, il l'accepterait ? J'espère. Je pense qu'il n'a pas oublié que tu l'as aidé pour les téléphones volés. Tu es au courant ? Oui. Il m'en a parlé et il m'a dit aussi que tu n'avais pas désoncée son frère et que tu lui avais évité des ennuis. Oui. Alors qu'on discute tous les deux, on voit justement que Rémi s'approche lui aussi de la salle de classe. Rémi, tu peux venir s'il te plaît ? Oh là là ! Toujours en survête. Rémi vérifie que personne ne pourrait surprendre en train de nous parler. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué. Je vois que Dylan en a une et que lui aussi, mais peut-être qu'Enzo en a une aussi. Une boucle d'oreille, je ne sais pas. Rémi vérifie que personne ne pourrait surprendre en train de nous parler. Enzo n'est pas dans les parages, ne t'en fais pas. Je m'en tape d'Enzo. Comment tu vas ? Ça va, ta meuf a l'air cool. Dylan sourit. Oui, Amélie est géniale. J'ai un service à te demander. A son tour, Dylan lui parle du groupe créé sur les réseaux sociaux. Sans avoir insisté pour le convaincre, Rémi sort son téléphone, ouvre son application et nous montre la page en question. Il me laisse regarder par moi-même et je parcours le contenu. Des dizaines de photos de filles défilent, toutes en sous-vêtements ou en maillot de barre recadré, de sorte qu'on ne voit pas leur visage. En commentaire, plusieurs utilisateurs donnent des notes aux filles tout en faisant des remarques déplacées et vulgaires. Mais il n'y a pas que des photos de filles. On trouve aussi des clichés personnels de l'administrateur du groupe. Enfin, j'irais plutôt que les photos ne sont que des bouts, car il n'apparaît jamais en entier. On peut admirer son ombre, ses mains, ses pieds, le contenu de son assiette ou de son verre. Rémi, peux-tu envoyer la photo ? On le voit le cocktail par texto. Ah oui, en effet, ça c'est intéressant. Rémi, peux-tu envoyer la photo ? On le voit le cocktail par texto, s'il te plaît ? Euh, ouais, si tu veux. Merci. Ok, bon, bah c'est bon, on sait tout à fait qui c'est. Celui qui demande des suppléments citron, tout ça, tout ça, tout ça. Cette voie s'en me dit forcément quelque chose. C'est bien, Mathias, j'en mettrai ma main à couper. C'est bon ? Vous avez ce que vous voulez ? Oui, merci Rémi. Il s'en va et entre dans la classe. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? J'espère. Bah, de quoi déjà, euh... Faire en sorte de rendre coupable Mathias, le seul qui prend supplément citron, blablabla. En plus, on a un témoin, le serveur. Du coup, c'est plutôt pas mal. Tu feuillettes le carnet de croquis de Jasmine. Elle n'a pas chômé depuis qu'elle sait qu'elle va intégrer son école de silice. Alors, tu en penses quoi ? Je sais que je ne suis pas très douée en dessin. Ne dis pas ça, je trouve que tu as énormément progressé. Tu es sérieuse ? De toute façon, on le sait bien, c'est en pratiquant qu'on progresse en dessin. Oui, tes créations sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce que j'aimerais porter cette enue, moi aussi ? Ne t'en fais pas, tu seras la première à tester mes chefs-d'oeuvre. J'espère bien. Nourrions toutes les deux. Comment ça va avec Henri ? C'est un sujet clos. Bof, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il n'a pas l'air dans son assiette ces derniers temps. Je pense que mon crétin de frère y est pour quelque chose. Il allait lui raconter qu'il me donnait de feu d'espoir et Dieu sait quoi d'autre. On dirait que cette intervention a fait son effet, en effet. Oui. Changeons de sujet. Je vois que tu as un nouveau livre sur Jay. Ah, en effet. Est-ce qu'il ne viendrait pas de Clément ? Ah non, c'est à Tiffany, elle me l'a prêté. Je consulte le bouquin sans re-regarder les photos de Narcisse qui posent majoritairement... Clairement. Je consulte le bouquin sans re-regarder les photos de Narcisse qui posent majoritairement le corps luisin à deux minutes charmant. Je pense à Henri et sa manière de se torturer inutilement ces derniers jours. Elle regarde un livre de Jay et comme par hasard, elle pense à Henri. Hum hum. Je crois que je n'ai plus trop la force de lutter. Puis j'avoue que cette histoire avec Mathias me prend bien la tête aussi. A force de tourner les pas, je suis happée bien malgré moi par les photos. Au moins, elles me font sortir de mes sombres pensées. Jay affiche toujours ce regard noir qui m'attire autant qu'il me dérange. Soudain, une photo qu'a particulièrement toute mon attention. Je connais cette photo. Mon dieu, on dirait celle que m'a envoyée Mathias. Hum hum. Je comprends bien pourquoi je me suis interrogée sur ce corps aussi bien sculpté. Qu'est-ce que tu as ? C'est Mathias. Ce débile a collé sa tête et ses tatouages sur le corps de Jay et m'a envoyé la photo en faisant croire que c'était lui. Ah, c'est pour ça ! Je me disais bien aussi que la peau, la couleur de la peau et l'endroit où était le tatouage était vachement clair et que ça ne collait pas. Ah, il est complet. Jay a le corps le plus parfait de l'univers. Enfin, elle n'a pas vu celui d'Henri. Même si j'ai l'impression que Jay et Henri ont été faits dans le même moule, corporellement parlant. Nous continuons à parler de toi et de rien. Ce moment avec ma meilleure amie me fait beaucoup de bien. Je suis consciente que je suis extrêmement tendue en ce moment. En fait, j'allais remarquer que l'auteur Henri et celui de Jay étaient particulièrement ressemblants. Mais d'un côté, ça paraît logique qu'elle ne se doute pas forcément que Henri et Jay, je veux dire, ça nous paraîtrait même à nous invraisemblable. On n'y penserait même pas. Nous, on le sait parce que du coup, avec tout ce qu'on a pu voir dans le jeu, on peut s'en douter et tout ça. Surtout que des fois, on est dans la tête d'Henri et donc de Jay. Mais du coup, dans la vraie vie, ça nous paraîtrait tellement invraisemblable qu'on n'y penserait pas. Le bac qui approche n'arrange pas vraiment mon état. C'est Mathias. Oh. Elle se rapproche de moi et nous lisons le message toutes les deux. Salut Layla. Ça fait quelques temps que je n'ai pas de nouvelles de toi. J'espère que tu vas bien. Je ne t'ai même pas croisé au lycée. Salut. Oui, je vais bien. C'est tout ce que tu lui réponds ? Ben, c'est que je ne sais pas quoi lui dire. Notre petite conversation me manque. Hum hum. Tu sais, ils se sont envoyés trois messages et notre petite conversation me manque. Je t'avoue que tu me plais beaucoup. Il est direct, hein ? Je crois que la prochaine fois que je te vois, je ne pourrai pas m'empêcher de te prendre dans mes bras pour te serrer fort contre moi. Il est sérieux, là ? J'ose penser que je te plais un peu à mon tour. Mais arrête de lui envoyer une tonne de messages. On dirait du harcèlement. Layla. Oui. C'est tout chiant, Mathias. Je rèves de toi depuis que tu es rencontrée. Arrête de jouer le jeu, Layla. On sait qu'elle le fait extrait pour le piéger et tout ça, tout ça. Mais du coup, c'est extrêmement perturbant. Surtout que j'assume la paire de se rendre compte que Layla rentre dans son jeu pour une raison qui me paraît très claire. Je rèves de toi depuis que je t'ai rencontrée. Tu es une fille parfaite, belle, intelligente et nous avons tellement de points communs. Ça fait tellement le baratin qu'il saura toutes les fistes violents. Je suis bien obligée de rentrer dans son jeu à contre-coeur. Je dois voir s'il me demande une photo et comment il réagira ensuite. Je suis amue. Tu es vraiment canon, toi aussi. Cette photo de toi m'a vraiment plu. C'était l'effet escompté. Je plaide, coupable. Tu dois vraiment faire beaucoup de sport. Oui. Un tard. Tu es magnifique. Merci. Mais pas aussi magnifique que toi. Tu me connais si peu. Envoie-moi à ton tour une de tes photos. Charmin. J'espère que c'est vrai que tu es encore splendide. Bingo. On y est. Jasmine me regarde. Elle retient sa respiration. Je cherche une photo d'une fille qui pourrait me ressembler sur le navigateur internet de mon téléphone et il lui répond en même temps. Je n'ose pas t'envoyer ce genre de photos. T'inquiète pas, elle sera entre nous deux. Tu promets ? Bien sûr. Je dois venir voir une photo de moi dans mon téléphone. Je trouve une photo sur un site de vente de maillot de bain. La fille est de dos avec la même coiffure que moi. Je lui envoie le cliché. Oh, tu es canon. Merci pour ta contribution. Ma contribution. Je dois te laisser. A la prochaine. Ah ouais, il t'a carrément expédié. C'est clair. En fait, il ne cherche qu'à récupérer des photos. Il ne veut même pas des filles. C'est bien ce qu'il me semble. Il faut que j'appelle la scène. Mais je demande comment il compte régler l'histoire en fait. Genre si elle rend public tout ça au lycée peut-être ? Je ne sais pas. Je m'exécute. Il décroche rapidement. Allo ? J'ai du nouveau pour Mathias. Je lui raconte en détail tout ce qui s'est passé. Il a fait exactement la même chose à Samia. Il lui offre chez ce qu'elle va l'entendre. Puis dès qu'il obtient une photo, il passe à la suivante. Il faut que j'arrive à lui parler maintenant. Pour qu'il révèle son petit manège. D'accord, mais uniquement si je ne suis pas là. Au cas où ça dérape. Ça va, on se tient au courant. Ne me dis pas que tu es en train de chercher Mathias. Mon comportement agitant. Mon comportement agitant n'a pas échappé à Henri. Jasmine est en train d'aider Clément à terminer son ouvrage. A vrai dire, oui. Tu vas vraiment finir par te mettre dans de beaux draps ? Henri est fatigué. Il est même cerné. Ça l'aura encore plus grave et sérieux. Je me plonge dans le bleu de ses yeux quelques secondes. Son sourire chaleureux me manque. Henri. J'ai prononcé son prénom presque dans un murmure. Comme une plainte. Une supplication. Je suis perdue et un peu triste. Mes émotions doivent transparaître sur mon visage car... Il se détend. Mais non, il ne faut pas cette tête. Mais oui, là, je... Je... Il tend la main pour toucher ma joue. Mon corps se prépare à ce contact qui lui a tant manqué alors que je retire ma respiration. Enfin, un geste de tendre de sa part. Mais arrivé à quelques millimètres de mon visage, Henri stoppe sa main et qu'il referme. Puis elle baisse son bras. Je lève la tête pour chercher son regard mais il détourne les yeux. C'est une torture. Bien. Je prends mon sac et il m'en fait. Hum... C'est super triste en vrai. Ah, ça me fait trop de peine. Surtout qu'ils s'aiment tous les deux, c'est ça, les pierres. J'ai un psychopathe à trouver. Je fais le tour du essai et trouve enfin Mathias en train de discuter avec des amis. J'appelle la scène pour lui expliquer où je suis. Il me rejoint sans plus attendre. Tu fais attention. Surtout ne le mets pas en colère. Je vais enregistrer notre conversation. Bonne idée. Va devant, je ne serai pas loin. Je veille sur toi. La scène me sourit et c'est bien tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Il a vraiment un beau sourire. Mathias. Il est en train de traverser le couloir avec ses amis mais il s'arrête à l'appel de son prénom. Il leur dit quelque chose que je ne comprends pas et son groupe s'éloigne pour le laisser seul. Je ne le vois pas mais je sais qu'Hassane n'est pas loin. Feignant de le lire. Leïla. Il me sourit à peine. Tu ne m'as pas rappelé hier soir ? Je pensais, enfin, tu m'as dit toutes ces choses alors je me suis dit que... En fin de compte, je me trouve bonne comédienne mais je dois rester à l'adrénalienne. Je crois que tu te fais trop de films. Désolée ma petite. Mais on s'est échangé nos photos, ce n'est pas rien. Ah, ça va, c'était pour le fun. Tu t'es moqué de moi ? Désolée ma puce, j'ai changé d'avis. La prochaine fois, mais chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ma photo ? C'est cadeau. Encore merci, tu vas faire le bonheur de plus d'un avec ça. Quoi ? Tu ne vas pas la montrer ? Oh, juste à mes potes. Je ne suis pas d'accord, tu as chronique ça restera entre nous deux. Commence pas à chouiner et je montre pas ta tête. Par contre, si tu parles trop, je serais bien obligée de montrer la photo et je dirais combien tu as été coquine pendant notre conversation. Mais je n'ai jamais été... J'en suis pas si sûre. Il s'en va, me laisse un si et il continue de rire. Quelle ordure. Dès que je suis seule, elle sait à ne jamais rejoindre. Heureusement que ce n'est pas vraiment une photo d'elle parce que ça craint. Ça va ? Comment ça s'est passé ? Plutôt bien, je dirais. Il n'a rien dit à propos de sa page internet, mais il m'a quand même menacée de raconter tout un tas de mensonges sur moi. Photo à l'appui. C'est dans la boîte. Que fait-on maintenant ? Tu as une idée ? Bah, go commissariat de police. Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il fallait en parler à un adulte. Hein ? Tu penses à quelqu'un en particulier ? Monsieur Novara ? Non, madame Casanolia. La preuve d'anglais ? Oui. Hum hum. T'es sûre que c'est une bonne idée ? C'est une personne à l'écoute de ses élèves, je suis sûre qu'elle sera de mon conseil. Ce que fait Mathias, c'est carrément pas net. En début d'année, nous avons eu droit au discours d'un intervenant extérieur sur les différents types de harcèlement scolaire et sur les dangers des réseaux sociaux. Madame Casanolia semble prendre ce sujet très à cœur et a montré qu'elle était ouverte au dialogue. C'est que je n'ai pas pour habitude d'aller parler au professeur en dehors des heures de cours. Eh bien, tu as tort. Tu as l'air sûre de toi. Je te suis. Avec un peu de chance, elle est toujours dans la classe. Après avoir tapé à la porte de la salle, nous entendons la voix de Madame Casanolia. Bonjour, que me faut notre visite ? Hassan, j'espère que vous êtes toujours aussi doux en anglais. Merci madame. Hassan est un de ses anciens élèves. Je vous écoute. Je me lance. Une fois de plus dans mon histoire, je ne parle évidemment pas de Samia ni de jusqu'où j'ai été pour jouer la... ni jusqu'où j'ai joué la comédie pour piéger Mathias. C'est en effet très grave. Les personnes victimes de ce jeune homme doivent porter plainte. Le souci, c'est qu'il les menace de leur faire du chantage. Le prof fouille dans son sac et sort un flyer. Petite photo. Mince. Petite photo. Petite appareil photo plutôt. Mais non, mais stop de faire ça. Ah, ça m'énerve. Il nous donne des indices comme ça, c'est chiant. Il n'y a même plus le truc de on cherche un minimum. Là, il nous le montre tout de suite. Du coup, ce n'est plus amusant du tout. Pourquoi ? C'est le grand fléau à la mode. Il y a les articles de loi là-dessus. Votre ami doit porter plainte et faire en sorte que les agissements de ce garçon cessent au plus vite. Porter plainte ? Je ne pensais pas que c'était si grave. Bien sûr que si. Bien sûr que ça l'est. On ne s'amuse pas avec l'image de truie. Je pense que vous pouvez... Bah, c'est clair que... Je pense que vous pouvez vous plaindre car les photos ont été prises dans un lieu privé. C'est un délit puni par la loi. L'aide de Madame Casanulia est précieuse. Mais je ne peux pas porter plainte contre Mathias étant donné que la photo ne m'appartient pas. Et que concrètement, il ne m'a rien fait de mal. Mon professeur porte sur moi un regard bienveillant. Leïla, essayez de convaincre votre amie et elle ne peut pas vivre en sachant que quelqu'un l'a mena senti. Que fait-on maintenant ? Allons voir Mathias. Quoi ? Là ? Comme ça ? Pourquoi attendre ? Dis-moi ce qu'il te manque. Ah, c'est bon. Je crois qu'il me faut juste un peu plus de courage. Je trouve déjà bien courageux à la scène. Platé, il me sourit. Je vais te faire que Mathias reine encore dans les couleurs à cette heure-ci. On y va ? Je te suis. En effet, au bout du couloir, Mathias est au milieu de son groupe d'amis. Mon cœur se met à battre à toute vitesse. Je ne sais pas encore dans quoi je mets les pieds et je compte bien sur mes dons d'improvisation. Je me tourne et croise le regard d'Asen qui m'encourage silencieusement dans nos chemins de tête. J'inspire une grande bouffée d'air et expire pour me donner de la force. Je me dirige à grande enjambée en fixant Mathias droit dans les yeux, les poings serrés. Ses amis me voient arriver et on informe le principal intéressé qui décide de venir à ma rencontre. Bien sûr, petit sourire au coin des lèvres. Mais il pense pouvoir la manipuler parce qu'il pense avoir sa photo. Sauf qu'il va déchanter quand il vient savoir que ce n'est pas sa photo. Après, j'ai peur qu'il fasse du chantage en disant « Ouais, je vais publier la tête des autres filles et tout ». Mais sinon, il ne peut pas tenir Laila dans tous les cas puisque ce n'est pas une vraie photo d'elle. Laila, eh bien, on dirait que tu as quelque chose à me dire. Asen se poste à mes côtés. Mathias se toise et nous sert un sourire malsain. Charmin. T'es embêté à ce toi, non ? T'es son garde du corps. En quelque sorte, je suis surtout le cousin de Samia. Ah, déjà, le visage de Mathias perd son sourire et est durci. Et alors ? Alors, je pense qu'il va falloir que tu paies le prix fort pour tes idées foireuses. Confrontation. Je kiffe ce moment. Pour que Mathias est bien le créateur de la page internet scandaleuse. De quoi tu parles ? Je te parle de toutes ces filles. À qui tu as été infidèle ? À qui tu as extirpé des photos intimes pour les mettre sur internet que tu as recédé dans la rue ? De quoi je me mêle ? C'est ma vie, je fais bien ce que je veux. Ne prends pas tes désirs pour des réalités, ma petite. Je ne parle pas de moi, mais de toutes les autres. Ce n'est pas parce que tu t'es pris un râteau que tu dois croire que je m'amuse avec tant d'autres. Je pensais que tu pouvais m'intéresser. Mais je me suis lassée. Qu'est-ce qui te fait croire que je compte à d'autres filles ? Alors, qu'est-ce que je montre comme photo ? Non, ce n'est pas du tout ça. Je pense au ticket du restaurant, mais... Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes tickets de caisse ? Ce sont tous les tiens. Ils prouvent que tu passes ton temps à inviter tes filles. Tes bouts de papier froissé ne prouvent rien du tout. Qu'est-ce que tu peux dire que ce sont mes commandes ? Il n'y a que toi pour commander un Coca plus sirop violette plus trois rondelles de citron plus plein de glaçons, un Coca sirop grenadine, deux fraises, un glaçon, un Coca sirop de mangue, trois rondelles de kiwi, un glaçon. C'est bien sûr deux trois rondelles de citron. Eh ben quoi, j'adore aller voir des coups avec mes potes ? Et avec un peu qui je veux ? Non ? Je n'ai pas écouté tes conneries. Il commence à faire demi-tour pour partir. Attends. Moi, si j'ai quelque chose de compromettant te concernant ? Il s'arrête, se tourne. Ariectus déferme son visage. Et il est flippant. Comment ai-je pu le trouver à tirer ? Ça m'étonnerait. Après, il y a toujours la photo, mais comme c'est une photo truquée, ça ne vaut pas grand-chose. Oh là là, j'avoue, il est dégueulasse. Je n'avais pas regardé très précisément. J'avais surtout vu le problème du tatouage, mais il y a aussi sa tête qui l'a juste collé sur la tête d'Henri. C'est vraiment dégueulasse. Même moi, je fais mieux. Franchement, c'est affreux. Ouais, je suis qu'un homme le dit souvent. Je dois reconnaître que ce corps est sublime. Sauf que sur cette photo, ce n'est pas ton corps. On voit que tu as de la cellulite. Il y a trop d'éclairage, voyons. C'est très grave. Tu, n'importe quoi. On voit bien que j'ai un corps de rêve. Regarde un peu mes fringues. Quelle modestie. Je m'en cogne de ce que t'en penses. Tu as utilisé le corps de cette personne. De Jay, mais je montre une photo de quoi ? Ça ? Je ne sais pas. Oui, ça, je pense, puisque c'est le livre qu'on a trouvé. Mathias, c'est qu'elle a vu de Jay. Que... C'est vrai que cette photo n'est pas très répandue sur internet, mais est dommage pour toi. J'ai une amie qui est très au courant de tout ce qui concerne Jay. Ça crève les yeux que tu t'es servi de cette photo. Apparemment, il faut que monsieur n'assume pas son propre corps pour envoyer celui d'un autre en photo. Tais-toi. C'est juste pour le délire, cette photo. Ça me fait marrer de voir comment tu es accrue. C'est surtout t'amener des changes pour que toutes tes victimes t'envoient une photo à leur tour. Alors que toi, tu leur envoies un faux cliché. C'est vrai que t'as eu la tienne comme ça. C'est vrai que j'ai eu la tienne comme ça. Et maintenant, certes. Désolé de te décevoir, ma photo est aussi une fausse. Tu n'étais pas juste à la cacher ton jeu ? Tu m'as menti. Oh, on dirait que tu es déçue. C'est la première fois qu'une de nous se rebelle et se moque de toi ? Tu te crois plus forte que les autres ? Laisse-moi rire. Attends, à moi de rire, venons en plus intéressant. Laisse-moi maintenant te parler de cette page immonde que tu tiens. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. De cette page sur les réseaux sociaux qui regroupe toutes les photos de celles que tu as draguées et qui font l'objet de tes commentaires dégueulasses. Oui, je connais ce blog. Fantastique, n'est-ce pas ? Mais je n'en suis pas l'auteur. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi ? Bah forcément, la publication... La publication avec la boisson spéciale supplément citron glaçon n'apparaît nulle part dessus. Je t'aurais remarqué. Est-ce qu'on l'a ? Je ne suis pas sûre qu'on ait la preuve. On n'avait pas pris de photo. Peut-être dans les messages de Rémi. Ah oui, c'est ça. Si, sur cette photo, c'est bien toi. C'est une main. Elle peut être à n'importe qui. En effet, mais... On reconnaît ton mélange de soda préféré. On reconnaît ta couleur de peau. On reconnaît la table où tu as malé. On reconnaît forcément ton mélange de soda préféré. Tu crois vraiment que ça prouve quoi que ce soit ? Pas forcément, je te le conseille. Cependant, j'ai quelque chose qui devrait te calmer. Je te trouve bien trop confiante pour une gamine qui s'y croit trop. Gamine ? Ouais. Je crois vraiment que je peux m'intéresser à des filles naïves et pleurs d'écharpe comme vous toutes. C'est trop facile de deviner ce que vous voulez entendre. Je les souris. Tu es encore pire que ce que j'imaginais. Tu me donnes envie de vomir. On dirait que pour toi, tout cela n'est qu'un jeu. Bah, c'est le cas. Je pense que ceci te fera... Je pense que ceci te fera taire une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas ce qu'elle veut que je montre. Peut-être ça ? Mais bon... Ah oui, peut-être qu'il n'est pas au courant que c'est puni par la loi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un prospectus qui explique clairement pourquoi à cause de tes axes absolument illégaux, tu risques la prison et une grosse amende. Ce n'importe quoi. Ces filles m'ont envoyé leur photo de leur plein gré et je cache leur tête. Certes, mais il y a du droit à l'image derrière et tu n'as pas à publier ces photos. Ces photos ont été prises dans un lieu privé et tu t'en sers sans leurs autorisations. Tu risques le gros. Une fille est en place de porter plainte contre toi. J'ai même enregistré notre conversation. Tu sais, celle où tu prétends que tu vas répandre de fausses rumeurs si je ne fais pas ce que tu me dis de faire. Il mettra par le poignet pour m'arracher mon téléphone des mains. Hé ! Lâche-la ! Asseline intervient à temps et s'interpose entre nous deux. Mais Mathias tient toujours mon bras. Sans que je ne comprenne vraiment ce qu'il se passe, d'autrement m'arrache à celle de Mathias. C'est forcément Henri. Ne la touche pas, Henri. T'es qui, toi ? Henri l'ignore et se tombe vers moi alors que je masse mon poignet douloureux. Bon sang, Laila. Tu avais dit que tu ne prendrais pas de risques inutiles. Qu'est-ce qui se passe ici ? La dispute qui avait éclaté dans le couloir vide a dû résonner jusque dans sa classe. Rends-moi ça ! Je récupère mon téléphone des mains de Mathias. J'attends des explications. C'est Asseline qui se lance et dénonce sans scrupule les agissements de Mathias. La prof écart qu'il est les yeux. Comment ? Il s'agit de ce jeune homme ? C'est une accusation très grave, Asseline. J'en ai conscience. Suivez-moi, mon garçon. Nous allons avoir une discussion dans le bureau du proviseur. Elle le prend par le bras et l'incite à marcher devant elle, suivi d'Asseline. Quant à Henri, il me lance un regard sévère et s'en va s'en dire à moi en croisant mon frère. Ça ne sent pas bon. Alex regarde Mathias s'éloigne avec Madame Casanolia et fulmine. Alex va la réprimander, forcément. Tu n'écoutes vraiment pas quand on te parle, hein. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ce mec. Qu'est-ce que tu fais là ? On vient de m'avertir que tu t'embrouillais dans les couloirs avec Mathias. La cloche sonne. On doit retourner en cours. Il soupire. On en reparlera ce soir. Quelle histoire. On a réussi à penser Mathias. C'est fou comme un être humain peut être aussi faux. Fourbe, c'est pas le mot. Là, c'est une ordure pour le coup. La fourberie, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif. Là, c'est juste un gros enculé. Il m'a semblé tellement charmant et attentionné au début. Alors que finalement, son seul but était de me séduire pour arriver à ses fins. Il y a une photo supplémentaire sur sa page Mathias. Quel tordieux. Mon frère Henri se sont beaucoup inquiétés pour moi. C'est vrai que j'ai pris quelques risques. Mais il fallait faire cesser tout ça. Une fois de plus, Henri est intervenu au bon moment. Il me manque. Je le vois tous les jours, mais depuis le début de la semaine, ce n'est plus mon Henri. J'ai le corps en miette. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais survivre à tout ça. Oh, quand on parle du loup. A chaque fois, c'est ça, hein ? C'est la scène amère, pas du tout. Le seum. Salut, Layla. Je ne saurais jamais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour Samia et pour toutes les autres. Elle a d'ailleurs décidé de porter plainte contre Mathias et c'est grâce à toi. D'ailleurs, moi je dis, Asen est peut-être tombé sous le charme de Layla. Et pour le coup, il est plutôt mignon et il est pas mal pour Layla. Même si je suis toujours tiens Henri et que j'ai envie qu'Henri bouge ses fesses. Mais bon, en voyant Asen preuve de Layla, il va peut-être réagir. Qui sait ? Tu as fait preuve d'un courage que peu de personnes sont capables d'avoir. J'espère qu'on se réveillera bientôt, Asen. Waouh. Il est vraiment gentil, Asen. Et charmant. La façon dont il s'est démené pour aider sa cousine, c'est admirable. Je lui réponds. Merci pour ton gentil message. Tu m'as beaucoup aidée. Je ne saurais pas aimer toute seule. A bientôt, Layla. Comment ça va ? Ça peut aller. Ne me refais plus jamais ça, Layla. Je t'avais dit de faire attention, pas de te jeter dans la gueule du loup pour le démasquer. Je sais, mais on avait un moyen de le coincer. Il fallait juste que j'entre dans son jeu. Et puis, je n'étais pas seule. Asen était là en cas de besoin. Bref, d'ailleurs, je vais lui en toucher deux mots à celui-là. Alex, non. Alex, non. Il n'est pour rien. Tout ça n'est pas son idée. C'est moi qui ai lourdement insisté. Il a fait tout ce qu'il a pu pour m'en dissuader, mais tu sais très bien qu'il m'en faut plus pour que je renonce. Mouais. Ça n'a pas l'air de s'être arrangé avec Henry. Tu l'appelles Henry maintenant ? C'est nouveau. Ouais, alors ? Non. Il a décidé de suivre ton conseil et de garder ses distances. C'est pas vraiment ce que je lui ai conseillé. Ah bon ? Tu lui as dit de se jeter dans mes bras alors ? Non, pas vraiment. Je me frotte les tempes. Le mal de tête commence à pointer le bout de son nez. C'est bon, je te laisse tranquille. Je me couche et m'endors rapidement. Il sort de ma chambre encore une fois désolé pour moi. Ça fait plus de dix jours qu'Henri a décidé de garder une certaine distance avec moi. Il a l'air fatigué et contrarié. Salut ! Encore merci pour hier. Il n'y a pas de quoi. On a fait notre devoir. Pourquoi Clément dit ça ? Sauvez les jeunes filles en détresse. C'est notre lot quotidien. Ne l'écoute pas et laissez-le trouver tout le mérite de votre enquête que vous avez mené avec Lérilla. Hassan, Samia, je vous présente mes amis. Clément, Jasmine et Henri. Enchantée. Moi aussi. En tout cas, cette histoire m'aurait bien servi de le... Samia baisse la tête, honteuse. Je pose ma main sur son épaule, compatissante. Tu sais, j'aurais très bien pu me faire avoir sur les... Tu sais, j'aurais très bien pu me faire avoir sur les avertissements de mon frère, d'Hassan et de Mickaël. Je ne me serais jamais douté que Mathias pouvait avoir ce genre de personnalité. Je pense que c'est quand même Lérilla moins naïve. Il était si charmant. Il était si charmant. Gentil, prévenant. Enfin, oui, mais même, je veux dire, tu ne rencontres pas quelqu'un, tu ne lui demandes pas sa photo comme ça du jour au lendemain. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, mais tu ne fais pas confiance à quelqu'un qui te demande ta photo du jour au lendemain. Enfin, je ne sais pas. Il était si charmant, gentil, prévenant. J'aurais pu tomber dans le panneau, moi aussi. Non, évidemment, je ne serais jamais tombée dans les vrais de Mathias, puisque je suis amoureuse d'Henri. Après, c'est pas mal qu'ils abordent ce genre de sujet sur le secret d'Henri, parce que du coup, ça sensibilise un petit peu les personnes qui ne sont pas spécialement encore au courant de tout ça. Parce que c'est surtout un jeu consacré aux jeunes filles, et aussi pourquoi pas aux jeunes garçons. Écoutez, pourquoi pas, et c'est pour sensibiliser tout ce jeune monde. Et pas que le jeune monde, parce qu'il y a aussi des gens de mon âge ou de votre âge. Ça sert aussi du coup à sensibiliser toute personne qui ne serait pas au courant des risques qui peuvent en courant en donnant des photos comme ça à des personnes. Moi aussi bien fille que garçon, dans les deux cas, ça peut être dangereux, quoi. Et du coup, c'est pas plus mal. D'ailleurs, en parlant du lot, savoir que ces gars pouvaient me charmer semble irriter au plus haut point. Il faudrait vraiment que je songe à te remercier comme il se doit, Leïla. Oh, ne t'en fais pas pour ça. J'insiste, la scène me regarde sans cilier. Mince alors, on dirait bien que je lui plais aussi. Ah, quel paradoxe, j'ai la sensation de plaire à tous les hommes de la Terre, mais le seul qui m'intéresse fait de la résistance. Mon Dieu que c'est frustrant. A bientôt, Leïla. Samia et la scène s'en vont. C'est impressionnant. Quoi donc ? Ils sont tous à tépiés, Leïla. Pour une fois qu'il est perspicace, pas tous. Je ne regarde pas Henri, mais le message est clairement passé. Euh, ouais, c'est pas du tout gênant comme maman. Brr, il y a trop de tension dans l'air. Viens, Jasmine, on s'arrache. Mais... Trop tard, Jasmine et Clément sont déjà loin. Je me retrouve seule avec Henri. C'est vrai que tu sens beaucoup lui plaire, Sam. Mais bouge ton cul, putain, au lieu de dire ça, là ! Sans en dire... En plus, il se casse. Sans en dire davantage, il s'en va lui aussi en direction des salles de plage. J'espère qu'elle va le retenir. C'est plutôt son genre de faire ça. Ah non, même pas. Quel dommage. J'essaie de me concentrer sur le cours, mais c'est compliqué. Je suis tellement arrêtée que mon cerveau n'est pas capable d'aussi mon professeur préféré en train de raconter. Je vois Jasmine griffonner quelque chose sur le bord d'une feuille et elle me le donne. Elle me donne un léger coup de... Coute pour attirer mon attention sur ces messages j'ai dû malheureusement dire. Je lis... Ça ne va pas... Je lis... Ça ne va pas mieux avec Henri ? J'écris mon tour sur mon cahier. Non, pas vraiment. Elle me regarde d'un air désolé. Tout ça l'est si bien entre vous. Oui, un peu trop bien pour lui, justement. Toutes ses hésitations commencent à me courir sur le haricot. Je regarde en direction d'Henri. Il écoute attentivement Monsieur Novara. Et je suis triste comme jamais. Oh, ça me fait de la peine de l'avoir comme ça. On peut manger avec vous ? Dylan et Amélie se tiennent devant notre table, leur plateau à la main. Carrément. Ils s'installent avec nous. Tiens, comment on les retrouve ces deux-là ? Comment ça va vous deux ? Non, ça va super. Ils sont mieux ensemble, n'empêche. Dylan ne traîne définitivement plus Ender et c'est vraiment une bonne chose pour lui. Ça me fait plaisir de les voir si bien, ils passaient un moment avec eux. Au moins, je pense un tout petit peu à autre chose. Leila, il y a un mec hyper canon qui ne te lâche pas des yeux là-bas. Jasmine se tourne illico pour voir de qui parle à Mélis. Assem nous fassine. Oh, c'est Assem. Vous le connaissez ? Henry donne l'air d'ignorer complètement la conversation et mange le contenu de son assiette sans enlever les yeux. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il craque sur Leila. Il faut dire qu'il est vraiment très charmant. Il est tellement sympa aussi. Oh, c'est génial Leila, non ? Oui, c'est vrai qu'il est gentil. Je sais qu'Henri écoute très très attentivement. Alors, je fais attention à ce que je dis. Je vais vous laisser. Je dois finir un devoir à tout à l'heure. Sans un mot de plus, il se lève, débarrasse son plateau et s'en va. Mais il m'énerve, putain ! Il pourrait genre tellement facilement réagir et à la place, bah, il fait rien. On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Ne t'en fais pas, Dylan. Non, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est parce qu'on parle d'un gars qui pourrait charmer Leila et ça ne lui plaît pas. Comment tu sais tout ça, toi ? Ça se voit comme le nez au milieu d'une figure. Je ne suis pas stupide, j'ai des yeux. De quoi tu parles ? Amélie et Jasmine se regardent et... Lève les yeux au ciel. Oui, les filles, vous êtes trop fortes pour deviner ce genre de choses. En même temps, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Qu'est-ce que je disais ? Mais de quoi vous parlez ? De Leila et Henri ? Dylan me regarde. Malgré les sous-entendus de nos amis, il n'a toujours pas compris. Ah, mon pauvre, t'as vraiment le cul d'une chule. Charmant. D'une huître, on dit le cul d'une huître. Ah là là. Ouais, pareil. Dylan semble percutée tout à coup. Attends, tu veux dire que Henri et toi, tous les deux... Eh ouais, mon pote. Sauf qu'Henri, il aime faire durer le suspense et notre Leila commence à avoir très faim. Charmant. Merci Clément pour ce commentaire. Je ne relève même pas, je crois que j'en ai plus la force. J'ai l'impression que le monde entier connaît notre histoire et que je vais finir bien ici. Oh, dis pas ça Leila. On a très peu vu Henri de la journée. Pendant toute la durée de la pause déjeuner, il hérissait la bibliothèque du lycée et nous a rejoint juste avant que le cours ne commence. Le soir, il est parti très vite. Je regarde mon devoir d'anglais. Pour changer, je n'y comprends rien. Cette fois-ci, je ne peux pas me permettre de téléphoner à Henri pour demander de l'aide. Je bâcle mon devoir, puis il me couche. Les nerfs à fleurs de peau. Écoutant dans les oreilles, je lance ma playlist préférée en mode aléatoire. Un peu de musique devrait m'apaiser. La première chanson que j'entends est celle de Jerry. Celle-là même qu'Henri m'avait troisite pendant qu'une dansion chez Amélie. Je me recroquevis dans mon lit en repense à ce moment et je finis par m'endormir. Leila. Ah, celle ? Salut. Je t'attendais. Ah bon ? Tu as besoin de quelque chose ? Eh bien, oui et non. Je n'ai besoin de rien à proprement parler. Ou alors, juste que tu sortes avec moi ce week-end. Il me propose un rencard. Euh, une toute petite sortie, juste toi et moi, un ciné par exemple. À scène, je... Il a l'air de comprendre que je suis embarrassée. Tu as déjà quelqu'un, c'est ça ? Non, pas vraiment. Mais pour être franc, je suis dans l'attente de quelqu'un. Je comprends. Comment peut-on faire attendre quelqu'un comme toi ? Comment peut-on faire attendre quelqu'un comme toi ? J'aurai jeune. On pourrait juste sortir et rentrer à l'avis. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ? Je sais, en tout cas. Si ce gars te fait trop attendre, moi je suis là. Il est plutôt direct. En plus d'être vraiment belle, tu es une fille comme je rencontre jargon. Comme j'en rencontre rarement. Tu es drôle, courageuse, tu te préoccupes des autres. Platée, je rougis en baissant mes yeux. Merci. Il m'a trappé d'aura. Là et là, je suis très sérieuse. Je tiens vraiment à apprendre à te connaître davantage. Juste un ciné tous les deux pour aller voir ce film de super-héros que tu avais l'air de tant t'apprécier. Je ne tenterai rien. J'ai bien compris qu'il a... Je ne tenterai rien. J'ai bien compris que tu as quelqu'un d'autre en tête. Laisse-moi juste être ton amie. Je... D'accord. Tu es libre samedi ? Non, je suis prise. Je suis dédolée. Dimanche ? Oui, si tu veux. Alors, dimanche, c'est parfait. Laisse-moi t'inviter. Oh non, je... Ah non, 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 je tiens. Vraiment. Il me regarde avec insistance. Il me tient toujours. Bon, je rejoins mes amis. C'est un cri égard. Il m'embrasse sur la joue et file en vitesse avant que je ne puisse réagir ou dire quoi que ce soit. Je l'entends rire en détailant, ce qui me fait sourire à mon tour. Je relève la tête et écroise le visage décomposé d'Henri. Ça, c'était sûr. Oh, je ne m'attendais pas à voir l'illustration. Je crois bien qu'il n'a rien loupé de ce qu'il vient de se passer. Mon sourire s'efface. Il s'avance vers moi. Salut. Salut. Nous sommes autant gênés l'un que l'autre. Il voulait quelque chose en particulier. Euh... De toute façon, ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit et les mensonges. Trop peu pour moi. Il voulait m'inviter à sortir au cinéma. En amie. Bien. Tu as accepté ? Oui. C'est vrai que tu n'as pas de raison de refuser. Il est si gentil. Il n'avait vraiment rien arrêté de notre conversation de la veille à la cantier. Il me fatigue. Je vous jure, il me fatigue. En plus, il prend ça genre en mode reproche et tout. Mais c'est à lui de bouger son cul, là. Au lieu de contraindre Layla et de la faire souffrir. Ah, ça m'agace. Ça a le temps de m'énerver. Il a vraiment rien arrêté de notre conversation de la veille à la cantine. Quand j'avais qualifié la scène de gentil. Il est proie à distance, sa voix est ruide. Il n'y a définitivement plus de cette chaleur et ces rapprochements qui me rendaient sûreuse. Je regarde avec tristesse. Enrige, je... Il ne me laisse pas... Il ne me laisse pas le temps de finir, de parler, ni même de m'expliquer. Laisse-moi aller là. Tu as le droit de sortir avec qui tu veux. Mais arrête, putain ! Ah, ça m'énerve ! Ces mots sont comme un coup de poignard dans mon cœur. Il s'en va en me laissant comme ça. J'ai les jambes qui flagellent. Mon ventre se tord au point que j'en ai presque mal. Et là, je ne sais pas faire le tour. L'herbe aux yeux, je fais demi-tour et prends le bus pour rentrer chez moi. Oh, ça me fait trop de la peine. Oh non, ça ne se fait pas de lui faire ça, Henri, t'abuses. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note plutôt lourde de sens qu'on va arrêter l'épisode ici. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré la petite chute à la fin. Il était pourtant plutôt pas mal comme épisode. Elle s'était vengée enfin de Mathias. Enfin, elle l'avait enfin envoyée sous les barreaux. C'était plutôt cool. Et puis finalement, elle est toujours aussi triste à cause d'Henri. J'espère qu'il va bientôt y avoir une avancée parce que là, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si jamais vous avez aimé. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !